Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo, c'est la première application qui vous tient au courant des dernières nouvelles sur les matchs nationaux et internationaux comme par exemple la Ligue des Champions ou l'Euro 2020 Hey bien c'est tout le monde, c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir si l'équipe de l'année peut-elle ou non rester invaincue en première ligue parce que voilà la première ligue c'est réputé pour être le championnat le plus difficile au monde Je vais directement vous présenter l'effectif, donc pour ceux qui jouent à FUT c'est équivaut à la TOTI Donc on a en point de Cristiano Ronaldo, normalement c'est Kylian Mbappé mais là il est sur le banc Ensuite on a Sadio Mane sur le côté gauche avec Kevin De Bruyne et Lionel Messi côté droit Les deux milieux de terrain c'est Franky De Jong et N'Golo Conte Puis les cinq derrière, bon vous les connaissez, la plupart c'est du joueur de Liverpool On a en premier Robertson, défenseur gauche de Liverpool La charnière centrale Van Dijk de Liert, deux néerlandais mais un qui joue à Liverpool et l'autre à la Juventus Et ensuite à droite on a Alexander Arnold et au cage Alison Baker et évidemment sur le banc on a Kylian Mbappé J'ai créé une compétition pour ne pas se faire virer, même voilà on a les 20 équipes de la première ligue Voir un petit peu ce que ça va donner, je vais tout simuler et on va les faire ensemble, voir si oui ou non Norwich Donc l'équipe de l'année peut-elle rester invaincue, première victoire 5 buts à 0 face à Brighton Le titre, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on l'ait Mais est-ce qu'on peut prétendre à une série d'invincibilité de 38 matchs, on va voir ça Déjà deux victoires, nous sommes premiers, Aston Villa et Brighton On va jouer les Wolves, on va voir ce qu'il va se passer Enfin c'est une équipe qui est censée être inférieure, voilà, trippée de Cristiano Ronaldo Pour l'instant, trois victoires d'affilée, Norwich joue le Tid, premier test face à une grosse équipe Et c'est Arsenal, Arsenal ça va pas forcément être simple de les jouer, non on va pas faire le match non plus Simuler bien évidemment ce match, et on va voir le score, et c'est une victoire 3 buts à 0 Blessure d'Alexander Arnold, bon c'est pas très très inquiétant pour l'instant Pour l'instant on peut voir que les deux meilleurs buteurs, c'est Ronaldo et Messi Pour l'instant nous sommes dans les quatre meilleures équipes Alexander Arnold est remplacé, ça va être Aaron ce côté droit On va voir ce que ça va donner face à cette équipe de Newcastle United Avec une victoire, 3 buts à 0, on continue notre série d'invincibilité Nous sommes premiers, plus que deux équipes Avec Manchester City ayant remporté tous leurs matchs Un gros match face à Manchester United, face à Old Trafford Il manque toujours notre ami Alexander Arnold sur ce côté droit On va voir ce que ça va donner, et c'est le premier match nul Donc on continue notre série d'invincibilité, mais on ne somme plus qu'avec des victoires Et là voilà, on a un gros match face à Manchester City qui est toujours invaincu On va regarder ce classement, toujours invaincu Manchester City qui me semble être clairement une très très grosse équipe Bon, que ce soit dans FIFA, Full World Manager City c'est toujours très costaud, même dans la réalité Donc là on va voir ce que ça va donner, et c'est la victoire Deux buts à 1 face à Manchester City On reprend la tête du championnat avec un point d'avance sur Tottenham et Manchester City Match face à Bournemouth Ce mercredi 4 septembre, victoire 3 buts à 0 On enchaîne toutes les équipes Les petites équipes, on les bat sans forcément de grandes difficultés Un match face à Liverpool Liverpool qui n'est pas forcément très bien Ils sont 16ème, c'est compréhensible On leur a pris la plupart de leurs meilleurs joueurs Liverpool, je pense qu'on devrait s'imposer assez facilement du coup Faire attention, ils ont comme une belle équipe Mais bon, ils manquent la plupart des meilleurs joueurs Voilà, victoire, 3 buts à 0 C'est normal C'est comme si on enlève la moitié des joueurs Par exemple de l'Olympique de Marseille C'est normal qu'ils finissent pas 2ème Même si actuellement le championnat est arrêté Une victoire encore une fois 2-0 face à l'Est Pour l'instant les gars, on carbure pas mal Déjà 10 matchs réalisés Chez Phil United, je me fais pas trop d'illusions pour eux Franchement, plutôt agréablement surpris On tremble pas, on a fait un match nul face à Manchester United Bon après voilà, ça reste quand même une très belle équipe Même si ils ont, oui, quelques difficultés depuis quelques temps Mais bon, ça reste une très belle équipe Everton Et ça va être une victoire 4 buts à 0 face à Everton Alors là, on étripe nos adversaires Un point d'avance seulement sur Manchester City Je vous le rappelle, nous sommes toujours invaincus On a le retour de l'équipe chip face à Southampton Et voilà, ça fait 2 buts à 0 On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne Mais la cadence est très 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 bien suivie par City Gros choc, on joue face à Tottenham Ils sont sur 3 défaites d'affilée Et c'est la victoire buts à 0 grâce à Cristiano Ronaldo Ouais, bah ouais, là les autres équipes, elles vont la chien Et ça va être un duel Manchester City-Norwich Pour le titre de cette première ligue Pour l'instant, on réussit ce challenge Avec 0 défaite Un match nul Mais toujours pas de défaite Et on enchaîne assez facilement Voilà, 3-0 Écoutez Que demande le peuple Allez, Norwich toujours Et là on va jouer face à Crystal Palace En grande difficulté 6-1 Alors là Écoutez On leur a laissé aucune chance à Crystal Palace Et on joue Chelsea Chelsea 4ème On joue un gros morceau de cette première ligue Avec des absents Et c'est Et c'est qui qui est absent ? De Bruyne, Manet J'ai un trou d'un coup Et c'est Donald Messi qui était absent Et c'est une victoire quand même 1 but à 0 3 points d'avance sur Manchester City Qui a fait un match nul Meilleure attaque, meilleure défense pour l'instant Il y a rien de... Il y a un autre à dire Liverpool, 18ème Ils sont pas bien les pauvres Ils sont pas très bien Et nous on va jouer Burnley Franchement, il y a moyen de réussir ce défi Victor 3-0 face à Burnley Pour l'instant, ça nous réussit plutôt pas mal Leicester qui sont même pas dans les 6 premiers Donc allez, pourquoi pas Une belle victoire Une victoire 2-0 Ça commence un petit peu à se calmer là Les scores Et là on joue Liverpool On commence les... Oui, il y a les matchs retour du coup Liverpool Avec une victoire 2-1 Quand même Il y avait 1-1 Jusqu'à l'heure de jeu Et au final on arrive quand même à s'imposer Les victoires sont un petit peu plus courtes Manchester United 3ème de ce championnat Ils nous avaient posé des problèmes Avec un match de nul à l'est Et c'est une victoire 4-1 Donc là, ça fait un petit peu plaisir De gagner largement Je pense que le titre se jouera Avec le match face à Manchester City En cas de défaite Je pense que ça pourrait être Ce qui nous fera basculer ou pas Arsenal Qui a une très belle équipe Quand même Et bon, c'est quand même une victoire 3 buts à 0 Les gars, j'ai envie de voir les stats À la fin de la saison Clairement, on est en train de De faire une saison incroyable Avec Norwich Bon, d'un côté On a l'équipe de l'année Ils sont potentiellement Les meilleurs joueurs de l'année Donc c'est normal Dans les faits De gagner la plupart de nos matchs Mais c'est vrai que bon Ça reste quand même assez simple De remporter la plupart de nos matchs Après, bien évidemment On a un petit peu de difficulté Face au top 3 City, United Après, c'est normal Victor, 2 buts à 1 Face à Watford Une équipe qui commence un petit peu à faiblir Match face à Chelsea Sixième Chelsea, c'est pas forcément simple D'aller les battre L'avantage qu'on a C'est qu'ils n'ont plus N'Golo Kante Et c'est Lévis Sur ce côté gauche Victor, 2 buts à 1 Ils ont ouvert le score À la cinquième minute Et après, on a réussi à On va dire À retourner la vapeur Et ouais, il a 5 points d'avance 5 points d'avance Sur Manchester City Avec un deuxième match nul Peut-être les 100 buts Pourquoi pas les 100 buts marqués Mais ouais Pour l'instant Compliqué Pour nos adversaires Victor, 3-0 Allez les gars Pour vous, qui sera le meilleur buteur ? Entre Cristiano Ronaldo Aguero Et Lionel Messi Dites-le moi en commentaire Je mets une petite pièce sur Cristiano Ronaldo Pour l'instant Voilà Il y a un but d'avance Je me mouille pas trop On verra bien Là, c'est aucun des deux Qui a marqué Face à Burnley Les gars, on enchaîne Les gars, je vous le dis là On enchaîne tous les matchs Beaucoup de victoires Bah, que des victoires Sauf un match nul Et deuxième match nul Face À Everton Nous sommes accrochés Face à Everton Deuxième match nul Zéro défaite Toujours Avec Norwich Mais City revient à 3 points Bon, je vous rappelle Le but n'est pas forcément De remporter la première ligue Mais De rester un vaincu Mais bon De remporter le titre C'est toujours mieux Et face à Sheffield Victoire 3-0 On perd pas les bonnes habitudes On perd pas les bonnes habitudes De Lirt Blessé Match à Aston Villa Aston Villa Voilà, je me fais pas trop de division pour eux Ils sont sur Défaite face au gros Victoire 5-0 Dubé de Ronaldo Je vous le disais Ronaldo Il va pas être simple à battre À la tête du Du meilleur buteur Allez Match à Brighton C'est victoire 4-0 Là, le goal à verrage Il s'envole C'est sûr et certain Ouh Gros match face à Tottenham Qui est Actuellement Troisième Loin derrière Manchester City Mais c'est un très très gros match On le sait Zimmerman En défense centrale Et c'est la défaite C'est la défaite De Norwich À la toute fin On peut le dire À la Trente-cinquième journée Tottenham Qui vient faire plier Norwich Et comme quoi On ne sera pas invaincu En première ligue Malgré Que ce soit La team of the season Mais Non c'est la team of the year Excusez-moi Mais Ouais Et c'est la défaite On va quand même Finir Notre Notre saison Pour voir ce qu'il se passe Mais Effectivement On ne restera pas invaincu Mais Deux matchs nuls Pour l'instant Une défaite On va voir Si ça va continuer Il y a des victoires 4-0 Mbappé Qui claque un doublé En rentrant Et là Le match Face à Manchester City Le match Face à Manchester City Pour cette dernière journée Et on va voir Si on va le remporter Ou non Et c'est la deuxième défaite C'est la deuxième défaite Face À Manchester City Les gars Et non On ne sera pas Invaincu En Première ligue Qui est comme je le disais Réputé le championnat Le plus Difficile Au monde De par Ces équipes De grande qualité Et l'intensité Qui est mise Et C'est donc Un défi raté Nous ne sommes pas invincibles Avec cette équipe Qui pour moi N'est pas forcément la meilleure Mais Une des toutes meilleures On peut faire mieux en défense centrale Je pense qu'on peut faire mieux au milieu de terrain Mais On est quand même En face d'une Très belle équipe Et là ça charge Vers le prochain match Voilà Et donc Le meilleur buteur de Norwich C'est bien Cristiano Ronaldo Mais le meilleur buteur Ça sera Aguero Messi en 4ème position Ensuite on a Mané Kevin De Bruyne Le meilleur passeur Ça sera Martial Ensuite on a Messi De Jong Les invincibilités C'est Alisson Becker 27 invincibilités C'est énorme Voilà Les cartes jaunes On s'en fout un petit peu Le reste On s'en fout un petit peu On peut plus voir l'équipe En grand Les classements Je vais quand même vous le montrer Deux équipes à plus de 100 points C'est une à 10 C'est incroyable 104 points On finit à deux petits points Dans Manchester City City qui au final A fait un nul de plus que nous On a fait une très belle saison Mais La surprise C'est peut-être Liverpool A la deuxième place Mais bon C'est comment préhensible En sont leurs meilleurs joueurs Sinon Tout Il y a un petit peu A peu près normal Donc en tout cas les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Kebab N'hésite pas A lâcher un petit pouce bleu Et à t'abonner à la chaîne YouTube Ça me ferait Extrêmement plaisir Excusez-moi C'était Kebab Peace